Bonjour, je m'appelle Christian Chavanel, je suis le directeur système ferroviaire de l'Union internationale des chemins de fer, c'est-à-dire le directeur technique. Aujourd'hui, comment vous voyez l'état du Sénégal par rapport sur le plan technique, avec les trains de dernière génération, avec les projets aussi de l'état du Sénégal pour ce qui concerne le secteur ferroviaire ? Au Sénégal, il y a un programme emblématique qui est le TER de Dakar, qui est internationalement reconnu, et la grande force technique de ce projet, c'est d'avoir utilisé les toutes dernières technologies, et également d'avoir mis en œuvre les méthodes managériales les plus modernes pour faire de ce TER un succès, avec 34 millions de voyageurs en 18 mois et 98% de ponctualité. Quels sont les outils qu'il faut au Sénégal pour quand même relever le défi sur le plan ferroviaire ? Sur le plan ferroviaire, le Sénégal a commencé avec le TER de Dakar, le Sénégal travaille à la réouverture de l'îme de chemin de fer, et de ce fait-là, va montrer toute l'importance du ferroviaire pour le développement de l'économie. Ce sont des exemples techniques que nous, l'Union internationale des chemins de fer, nous observons, et nous en faisons part à nos autres membres pour qu'ils en soient bien informés. Avec les projets futurs, quelles sont les étapes pour l'Afrique et le Sénégal ? Aujourd'hui, il y a un deuxième projet absolument emblématique qui est le TGU marocain, qui est un succès lui aussi technique et commercial internationalement reconnu. Et les ambitions de l'Afrique, c'est de construire 40 000 kilomètres de voies nouvelles d'ici 2043. Donc ce sera l'occasion pour l'Afrique de développer encore plus le ferroviaire, de faire profiter aux économies africaines de ce développement du ferroviaire. Et bien entendu, nous, l'Union internationale des chemins de fer, nous serons là pour aider nos membres, nos compagnies ferroviaires africaines, à mettre en place techniquement ce déploiement. Et techniquement, pour la main-d'oeuvre qualifiée, vous pensez quand même à financer ou bien à apporter une émise pour rapport à ça ? L'Union internationale des chemins de fer, c'est une association qui aide ses membres. Ensuite, les membres sont des compagnies ferroviaires nationales et qui travaillent avec leur gouvernement. Nous, nous apportons l'aide technique, nous apportons un partage des savoirs entre nos membres. Et donc, tout succès ferroviaire en Afrique, grâce à notre façon de faire partager les expériences, peut profiter aux autres compagnies ferroviaires africaines. Votre appréciation par rapport à ce forum ? Ce forum, c'est une première mondiale et nous souhaitions, avec les chemins de fer du Sénégal, nous souhaitions créer cette première mondiale, c'est-à-dire d'avoir au même endroit, à la fois des compagnies ferroviaires, des industriels, des bailleurs de fonds et des gouvernements pour qu'ils puissent, au même endroit, partager les mêmes problématiques. Et je pense qu'à ce point de vue-là, c'est un succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada